little burger alors on a saliné la famille on va aller faire une petite dégustation à l'intérieur apparemment sont des gros burgers maison et un burger qui m'intéresse particulièrement c'est le burger cordon bleu mais c'est le cordon bleu fait maison donc on va rentrer dans la famille et on va se faire une petite dégustation zon 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 voilà ici on a des chaises hautes avec table haute pour plonger ici nous avons les écrans pour regarder les matchs de foot pour rien de louper de la canne ou des choses comme ça ici on est dans la salle il ya des tables de quatre de quatre de quatre on a une table familiale là bas au bout et on a encore deux tables de cas d'ici nous on va s'installer là on va déguster tranquillement et puis et puis voilà la famille c'est parti bienvenue sur le crick score tv on est là pour une dégustation nous sommes à 5e dans le 93 on est au little burger ils font des burgers à la flamme à la flamme ça veut dire que c'est grillé sur une plaque avec du charbon dessous ça a l'air très très bon on a commandé des burgers steaks de 150 grammes ou 140 grammes on a commandé aussi des burgers avec du cordon bleu maison frites maison des hot dogs tout un tas de trucs je suis accompagné de ziet food show et là on va se faire un show mais que de la bouffe que de la bonne bouffe que de façon donc on a un samedi toutes les applications elles sont dans la description donc il suffit de regarder pour avoir l'adresse n'hésitez pas à liker à vous abonner et c'est parti ça chauffe hein ça c'est pas trop chaud c'est des steaks de combien de grammes 140 grammes 140 grammes cela le pain il est bien tosté les oignons frites les oignons grillés bien caramélisés ça c'est pour relever le goût ça ça c'est bon ça c'est la version frites la version croustibat voilà on a la carte ici donc vous allez voir elle est super complète comme vous avez grillé pour une serveur unique c'est grillé comme vous avez vu à la flamme ok il ya le barbecue certifié halal pour ceux qui demandent parce qu'il ya toujours des anglais est-ce que c'est un mal tout partout je vais c'est tout le temps donc posez plus la question on a les barrières classiques comme partout on peut trouver des barrières classiques on a les burgers grillés de rôti big bacon brazeur etc etc et on a les légendes c'est bi légende ouais by little bi donc c'est des produits frais dans cette maison comme c'est marqué le pain qui vient du boulanger c'est voilà on a le bun's corleone c'est ça c'est corleone les noms des burgers c'est des hommages à des grands gangsters de cinéma d'accord donc ici on a le bun's corleone on a levé dire alors ça c'est pas du tout je veux dire c'est pas une légende de cinéma mais c'est aujourd'hui il faut présenter des trucs végétariens ou vegan dans les cartes parce qu'il ya beaucoup 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 plus de personnes qui mangent vegan après si ils ont envie d'avoir des carences à nagerie je vais pas commencer à les tailler donc c'est pour ceux qui veulent pas manger devant n'y a pas de problème il y en a pour tout le monde 1 il ya le el chapeau el chapeau est famoso mexicanos d'accord on a aussi le maestrine ou mérine l'ami public numéro 1 je sais pas qui c'est qu'a fait le jeune homme en tout cas ça doit être un mec de twitter parce que c'est c'est nul avec le pascal ici là pour ceux qui sont connus le pascal donc voilà pain saison boulanger sauce barbecue et c'est comment il s'appelle sur le com comme chantier d'une chance et c'est ça c'est un film ouais on arrive ouais ça c'est bollywood bollywood burger donc ça c'est des saveurs indienne c'est des saveurs indienne on a le saint-denis 9 3 pourquoi parce qu'on est dans le 9 3 saint-denis représente le 93 le eastwood alors on a pris un eastwood la famille regardez comme un oeuf bacon tout ça et on a pris aussi sur le cordon bleu on a aussi pris je crois on a pris des petites dégustations ici voilà friend box avec hot dog original hot dog avec des petits trucs à déguster et smoothie j'ai pris un bubble tea je vous montrerai donc on va aller chercher tout ça donc voilà nos menus sont prêts burgers dans l'environnement les frites oh la 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 frites maison avec le bacon avec le cheddar dessus le big burger à côté et là et là aïe 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 non mais attends moi tous les jours tous les jours je vois là ça faire du sport c'est là je devais éviter ça je suis mort je suis mort je suis mort voilà donc la famille on va embarquer tout ça puis on va vous présenter avec plus de détails zéro coca 0 j'avais demandé cordon bleu vous vous souvenez j'en ai parlé j'ai dit je vais donc voilà on est partis chercher le cordon bleu il ya encore une commande qui arrive il ya une commande qui arrive c'est le cordon bleu c'est le dernier qui manque donc on va pas sentir en attendant la famille on va faire une petite dégustation je vais goûter les frites déjà là je viens de prendre 3 kg qui propose plusieurs burgers les burgers classiques les burgers grillés donc ça c'est en spécialité ensuite ils ont plusieurs membres celui-là c'est le capeléan viande fraîche grillée produits frais par un sésame boulanger le végis pour une personne qui avec d'avocat j'aime bien l'avocat on va goûter ça mes frites donc ça c'est ce que tu as pris un donc alors cordon bleu il arrive là il arrive comme c'est bon ça attend bien voir je vois il ya du fromage dedans il ya du fromage et ses fruits pour commencer ça glisse à sa zion mais j'ai jamais on dit sont magnifiques donc ça ferait pas ces hommes boulanger donc voilà il ya plusieurs choix il ya plusieurs choix on a pris ça aussi on a pris de chicken pop c'est ça bah c'est ça c'est ça ah non mais ça n'est pas venu encore bon on avait rien c'est après là ils nous ont passé plein de trucs en fait c'était pas prévu ça c'est du boursin dedans c'est du boursin magnifique du boursin c'est celui-là truck finger non en fait ils ont fait un petit mélange pour les avocats c'est magnifique t'as dit quoi ils ont fait un mélange de tout ça c'est un crevettes ouais crevettes et crevettes c'est très très bon créé dans le poids donc c'est une petite entrée on commence par ça c'est une dégustation dégustation magnifique donc voilà comme vous pouvez le voir le poulet on voit bien l'avocat voilà cette maison avec du chénard dessus et là c'est ton burger c'est lequel celui-là le chapeau c'est le choc c'est pour les avocats avocados boyo et avocados si chapeau bain et chapeau il a pris perpète le vrai chapeau on parle de chapeau le voilà on parle pas du fini de la série il a pris perpète et c'est totalement mérité pour propos à s un criminel faut payer un criminel un jour l'autre voilà on fait partie on va déguster la famille ça va l'air délicieux en tout cas voilà donc moi j'ai pris deux burgers il y en a troisième qui arrive je sais pas où c'est que je vais le mettre mais vous inquiétez pas pour ça voilà moi ça c'est margeux ça c'est ça c'est au poulet c'est le pablo c'est ça chapeau 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 poulet avocats cheddar salade magnifique il a l'air loin magnifique franchement j'ai grave kiffé tu vas le goûter moi j'ai reçu mon cordon bleu maison dans le burger il est là c'est bon tu as reçu ouais je l'ai reçu je vous le montre la famille comment il est constitué donc de la salade pain toasté avec la sauce sauce sur mon barbecue le fromage fondu au dessus on a une galette c'est un cordon bleu maison d'accord c'est un cordon bleu maison ce qu'on va faire la famille il faut que je vous montre faut que je déguste et je vous dis ce que j'en pense c'est tellement beau c'est magnifique c'est moi je crois je vous remets souvent ici attention la famille j'ai goûté il ya des mots qui parlent on va filmer je coupe ça vous pourrez vous dire là 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 ça a l'air d'être ému-là a l'émotion garantie oh regarde bien regarde bien voilà oh 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 damn oh my god unbelievable putain je parle anglais maintenant oh shit that shit is this fucking crazy shit what the fuck yeah fucking burger fuckin shit oh big burger my big burger Bon, comme vous pouvez voir tous les burgers, ils aient... Ah, c'est plus fou de pente, c'est fou de halouf, ça coule partout. Moi, je peux goûter le tien. Parce que toi, là, je vois que tu apprécies le tien. J'ai trop envie de le goûter. Donc, la famille, le voilà, je vais le goûter. Les gros mythos, moi, on va payer pour venir ici. Je suis obligé de dire du bien. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ça va être très bien que moi, quand je vais quelque part, c'est parce que j'ai envie d'y aller. Non, franchement, c'est super bon. Allez, c'est pas bien, deux, trois, deux, 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 deux. Tu sens que c'est frais, en fait. Tu sens que c'est frais, c'est ça qui est bon. Il est magnifique, hein. Il est extraordinaire. Le poulet, il est tendre. C'est du poulet, il est frais. Tu le sens tout de suite. Un poulet, quand il est bien cuit, tu le croques, il fond dans la bouche. D'accord ? T'as pas obligé. T'as même pas besoin de mâcher. Il est déjà parti. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est chaud, c'est chaud. Mon burger, il est extraordinaire. Pour les gens qui kiffent la coulance, tout le temps, vous me parlez de coulances, coulances extrêmes, ben là, il est servi. C'est la première fois que je vois un burger avec un cordon bleu, franchement, regardez. Cordon bleu burger. Cordon bleu burger, comme il va te le dire. Magnifique. Moi, je vais commencer, je vais terminer mon burger. Voilà, je vais quand même vous montrer l'autre aussi, là, qu'on a pris. Alors celui-là, c'est avec un oeuf jambon d'Inde et un steak de 140 grammes à l'intérieur, toasté, avec des oignons frits. Ce n'est pas des oignons grillés, c'est des oignons frits qui est différent. C'est des oignons qui croustillent. Quand ça croustille, ça croustille-battre. On va le goûter à la famille. Le burger, il est là. Et l'avocat, il fait vraiment la différence. Je ne sais pas si tu as senti toi aussi l'avocat. Franchement, l'avocat, il fait la différence surtout quand tu passes au tribunal. Non, grave. Ça rime bien, toi, de chapeau, tribunal. J'aime trop les oeufs. Bon, par contre, les frites, ils sont froides. C'est normal, depuis tout à l'heure, on est en train de manger les burgers ou on est en train de manger les frites ? Oui, c'est ça, tu vois. Donc, je vous montre aussi la famille. On avait un autre burger. Celui-là, c'est le Mérine. Jacques Mechruud. Voilà. Jacques, il s'est fait fumer un clé en cours, un portier en cours, sa famille. A Kili-Kli. Voilà, il s'est fait fumer là-bas. Voilà, c'est un gangster pareil. C'est un voyou. Donc, il est mort sur le terrain. Voilà, je vous le montre ici. Il y a tout un tas de fromage. Il y a le steak de 140 grammes. Il y a de la salade, il y a le fromage qui dégouline. Le pain, il est bien tosté. Ici, c'est par contre, c'est des oignons grillés. Ce n'est pas des oignons frites. Donc, ça, ce n'est pas pour ça qu'on stie, mais c'est pour caraméliser tout l'ensemble. Ça fait un tour magnifique. Voilà, en bas, on a les oignons grillés qui caramélisent le steak de 140 grammes. La sauce, la salade, le fromage qui a fondu, le pain bien tosté, brioché, qui est fait en boulangerie, la famille, chez un artisan. Et voilà, je vais taper un creux dedans et je vais vous dire ce que j'ai emprunté. 1, 2, 3, 2, c'est parti de semaine. Il va goûter, on va voir sa réaction. Alors, premier ressenti. Premier ressenti, c'est le tartare. Je ne sais pas si c'est de la sauce tartare ou pas, mais c'est tout de suite la crème qu'on va sentir en premier. Il va nous rafraîchir le goût. Il va nous rafraîchir le palais. Je parle comme un gastronome, alors qu'on mange des beurges. Je vois ça, je vois ça. Mais il est tellement magnifique que tu as le droit. Il est magnifique. Il est magnifique. Et ce que j'aime bien, c'est que les steaks, tu sens vraiment... C'est du bon steak. Ah bah oui, tu le sens. Tu le sens. C'est le gros mytho, c'est de la viande de charolaise. C'est du boeuf de comi. Non, plus sérieusement. De qualité. C'est de la viande, c'est de la viande de qualité. Et surtout, c'est des produits frais. C'est ça qui fait la différence. Regardez-moi ça, c'est parti. On va goûter ça. Je fais ton impression direct. Apparemment, t'as kiffé toi. Ah, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé ta casquette aussi, tiens. Non, c'est pas un placement de produit. Lacoste. On a autorisé Lacoste. C'est seulement... Mais j'ai t'en goûté ça ailleurs. Tu vois, c'est possible. Moi, je veux que tu goûtes le petit. Le petit, il a l'air fameux. Il est fabuleux. Mais c'est un truc, tu vois que j'ai déjà... Le petit est meilleur. Le burger, c'est un truc que j'ai jamais... Oui, parce que là, c'est les sensations. Mais là, celle-là, je suis sûr que t'as jamais goûté. Je veux que tu goûtes. Alors, tu montres devant la caméra. Coupe le montre bien. Montre. Regardez-moi ça. Hop, devant la caméra, regardez. Donc, je le coupe. Ah oui, coupe-le. OK. Donc là, ça a l'air d'être bon. Tu vois la différence ? C'est un fromage, ouais. Du fromage bien frais. C'est un fromage frais. C'est super beau. Pour une entrée, c'est magnifique. Ça passe super bien. Ah, frère, pour une entrée, une sortie, tout ce que tu veux. Ça, je le prends. Même mon petit déjeuner. Même mon petit déjeuner, ça passe bien. La famille, il me reste... Bon, les frites, là, on ne les a pas finies. Parce que pourquoi ? Le temps qu'elles refroidissent, etc. Franchement, t'as pas du tout envie de les manger. Les frites rassis comme ça, il faut les manger quand elles sont chaudes. D'accord ? Ici, il nous reste une crevette et puis deux petits trucs. Je ne sais pas quoi au poulet. Moi, je termine le dernier burger. Et là, pareil, le frère ici, il a terminé son burger ou ses burgers. C'est ça, donc là, on va tout terminer, on a tout déblagué, et on a toutes les frites, quoi. Voilà. Et tu vois, ils étaient froides, ça, le truc. C'est normal, il y a levé. Franchement, ils sont devenus durs aussi, tu vois. Mais c'est pas ça. C'est vraiment jeune. On a pris trop de bouffe. On en a pris trop. Bon, moi, j'ai dit qu'elles sont là-bas, les mêmes. On en a pris trop. Et c'est surtout, c'est surtout que 10 frites, on a pris beaucoup de frites et on avait beaucoup de burgers. On a commencé à manger d'abord les burgers. C'est pour ça qu'il faut toujours manger les frites en premier. C'est plus simple stratégique. Voilà, le burger avec l'œuf, ici, comme vous pouvez le voir, avec le jambon d'un au-dessus. Bon, au moins, il reste ça, je vais déglinguer ça. Eh, mais attends, toi, t'en as mangé un, j'en ai mangé trois. T'as tout terminé, en fait, toi. Ah ouais. Bon, c'est pas un ventre que j'y ai, c'est un puits. Bon, c'est pas le même estomac qu'à la 9-2, là, fast-food, là, mais... Oui, mais c'est déjà pas mal. Je vais le terminer tranquillement à la famille, et puis, je vous dis à tout de suite. C'est une conclusion, puis on t'as un burger. Avant de faire une petite conclusion, il y a une chose. Dans laquelle, il ne faut pas oublier, on n'a pas parlé du prix. On a montré vaguement ici. Alors, le prix des menus, enfin, les prix des burgers simples, les burgers classiques, ça commence à 1,90, ça va, pardon, jusqu'à 6,90. Les burgers au grill, c'est 9,90, jusqu'à 10,20, c'est les menus, avec fruits de boisson, 10 euros, 10 euros, tu as un gros burger à la flamme, ça, c'est... Et après, t'as les burgers légendes, les burgers légendes, c'est ce qu'on a pris. Donc, le Bunce, Corleone, 13,90. Corleone, Don Corleone. Et là, je regarde, c'est Veggie, 10,90, El Chapeau, 11,50 euros, 12,50 euros, le Mérine, et le Burger Bollywood, 11,90 euros, le Sani, 12,50 euros, et le Eastwood. Eastwood, ça me fait penser à Eastwood, tu connais Eastwood ? C'est un ancien rappeur, fondateur du double hache avec Didier Cuttkiller, donc, qui est décédé d'un accident de moto, le pauvre, et pour te dire, c'était qui, c'était le mec qui avait posé, dans l'écho du micro d'argent, dans l'enfer. D'accord, ok. Dimanche et côté obscur, force de l'énergie pure. Et culture, là. Voilà. Et donc, Big Dedicace à Eastwood, paix à son âme. Et voilà. Donc, les prix, c'est quand même assez... Moi, je trouve que c'est assez rigolo. C'est assez bien. Et... C'est abordable. Voilà. On vous le conseille. Le lien, il sera dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne de notre ami qui est juste en bas. Abonnez-vous aussi à sa chaîne, c'est important. T'as Instagram, Facebook, il est partout. Donc, abonnez-vous. Tout sera dans la description. Moi, pour ma part, ça sera dans ma description. Pour ça, par dans sa description, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez surtout pas à lâcher un like. Ça ferait super plaisir. C'est très, très, très important pour le référencement. Et surtout, la famille. C'est ça. N'hésitez pas. Un pouce vers le haut, c'est très important. Mais n'hésitez pas à quoi. Eh, partagez-la au max. Chieux. Ce sont tous des tomis, des tombis. Cheveux longs, bras de main, un demi. Le moins t'as la combi, le flot à curie. Ahuri devant une liasse de Marie Curie. Chieux. Valérie, n'oubliez, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont toutes effacées. Mais tout ton passé, ça, ça va pas passer. Sous-titrage ST' 501